Vous voyez, chers amis, c'est exactement le type d'expression lorsque vous partez du français qui peut, entre guillemets, provoquer une catastrophe ou même sans guillemets, une catastrophe, si je puis dire, dans votre anglais. Puisque là, vous avez avoir fait attendre. Donc, triple forme verbale à la suite. Donc, on se dit, ok, sorry for having done you wait. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut faire l'inverse. Vous rencontrez cette forme, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça tombe bien. Et vous dites, ok, comment je dis ça en français en fait ? Sorry for, non, sorry to keep you waiting. Ok ? Sorry for, et après, donc, désolé de, t'avoir fait attendre. Là, vous avez une forme, deux formes, trois formes donc. Ok ? Hop là, voilà, c'est mieux. Et du coup, en fait, vous avez seulement deux formes et vous mettez le pronom personnel au mieux. Sorry for, non, sorry to keep you waiting. Désolé de t'avoir fait, de vous avoir fait attendre. Celle-ci, il ne faut pas réfléchir, il faut la prendre par cœur. Et c'est to wait. C'est pas wait, ok ? Parce que wet, W-E-T, ça signifie humide. Ok ? Wet, c'est humide. Wait, c'est attendre. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you what ? Waiting. D'ailleurs, en American English, vous avez entendu ce que j'ai fait ? Je n'ai pas dit waiting, comme en British English, mais j'ai bien dit waiting. Pourquoi ? Parce que le T, il est entre le... Regardez. Vous avez votre T, qui est entre deux voyelles, et le pauvre, en fait, il se trouve déformé. Ce qui fait qu'au niveau de la phonétique, vous aurez un arc de cercle dessous, quand vous regardez dans le dictionnaire, ok ? Par exemple, vous allez sur le Cambridge Dictionary, qui est très bien, qui vous montre la transcription phonétique. Et ça veut dire que le T, en fait, il est déformé et il se prononce presque comme un T. Waiting, ok ? So, sorry to keep you waiting. Désolé de vous avoir fait attendre. Bon, on va continuer, mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, chers amis, à cette vidéo, si vous l'appréciez. C'est juste ici. Et à côté, vous avez le bouton pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, bouton rouge, juste ici. Sorry, alors, désolé pour le retard aussi. Vous pouvez l'apprendre, entre guillemets, par cœur. Sorry for the delay. Delay. Et là, ce qui est très important, d'ailleurs, vous voyez que ça vient de délai. C'est vraiment très francophone, pour le coup. Mais si vous dites sorry for the delay, non, ça ne marche pas. Sorry, guys. Ici, vous avez votre accent tonique, ok ? So, sorry for the delay. For the delay. Et c'est la même diphthong que vous avez dans wait. C'est ce qui fait, ça fait vraiment une grosse différence, le A et le A, ok ? Sorry for the delay. Il faut vraiment le prononcer comme ça, d'accord ? C'est super important pour bien prononcer en anglais. Ensuite, pas mal. Bon, facile, easy peasy. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé cette série de vidéos. C'est la partie numéro 6. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous avez les cinq premières parties. Juste en dessous, vous retrouvez les liens. Chers amis, ok ? Not bad. Well, not bad. Well, not bad. Bien, bon, pas mal, ok ? Not bad. En fait, c'est vraiment bien pour faire rebondir, pour faire rebondir une conversation, ce type d'expression de manière générale, pour vraiment parler de manière authentique, mais surtout de manière hyper concise et exactement. Parce que là, vous pourriez dire, pas mal, mal, comment on dit, ok ? Là, vous allez, ok, good. Peut-être que vous diriez, good. Ça marche, c'est good. Ok, good. Mais typiquement, well, not bad. Ok ? Bon, pas mal. Ok ? Il faut vraiment mettre aussi cette intonation. Vous pouvez exprimer vos émotions en anglais. Not bad. Ça se retrouve dans l'intonation et dans la hauteur, en fait. Not bad. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Well, not bad. Ok ? So, celle-ci, il fallait que je me livre quelques explications pour pas que vous soyez mise en défaut lorsque vous la rencontrez, d'accord ? Et lorsque, évidemment, vous voulez l'utiliser. So, to call. To call. Et pas cold, hein ? Cold, c'est c-o-l-d. C'était censé améliorer mon écriture. J'ai l'impression d'être au CP, là. Hop là. Un bon point ou pas ? Cold. Cold, c'est froid. Et to call. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi, excusez-moi. To call, c'est appeler. So, to call it a day. Et là, vous retrouvez encore la diphtongue. Je ne les ai pas vraiment choisies au hasard tout de même. Delay, wait, day et pas day. C'est tellement tentant pour nous de dire, to call it a day. Franchement, to call it a day. I'm going to call it a day. Vous entendez la différence ? I'm going to call it a day. Ça n'a rien à voir. Vraiment, d'accord ? Il y a une prononciation qui est fausse et une prononciation qui est bonne. Day, wait, delay, 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 wait, day. Je sais, je radote, mais c'est normal. Repetition is what ? The mother of all learning. La répétition, c'est quoi ? La mère de tout apprentissage. So, he decided to call it a day. To call it a day, c'est s'arrêter là. En fait, c'est s'arrêter pour aujourd'hui, ok ? So, well, you know what ? You have to know when to call it a day. You have to know when to call it a day. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir vous arrêter. Ok ? Tout dépend du contexte. Donc, littéralement, l'appeler un jour, c'est-à-dire terminer la journée, ok ? To wrap it up. Je vais vous donner aussi ce phrasal verb, où on ne prononce pas le W. To wrap something up. So, let's wrap it up. Ça veut dire, allez, on finit. Qu'on en finisse, ok ? Let's wrap it up. So, to call it a day, finir la journée, ok ? Donc, parfois, vous le verrez sous cette forme. He decided to call it a day. Il a décidé de s'arrêter là, ok ? So, sorry to keep you waiting. Ça, vous l'aurez dans un... Par exemple, vous allez chez le médecin. Vous êtes dans n'importe quelle administration. Vous êtes au customs. Les douanes, etc. Il y a, malheureusement, l'agent, il vous dit, mettez-vous sur le côté. Vous conduis dans une pièce. Sorry to keep you waiting. Les anglo-saxons, même dans des situations où, par exemple, vous avez une relation quelconque avec une autorité, une force publique, douane, police, etc. Et en particulier, les britanniques sont toujours très, très polis, d'accord ? Les américains aussi, d'accord ? Ne soyez pas naïfs. Parfois, il y a une différence entre la fermeté et la politesse. Vous pouvez être ferme, poli et respectueux, mais vous êtes tout de même ferme. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont polis qu'il faut commencer à faire des blagues. Par exemple, si vous êtes avec la police, si vous êtes avec la douane, de manière générale, restez neutre. C'est le petit aparté qui est super important. Parfois, je vois des Français qui essayent de faire rire un peu l'officier aux customs, aux douanes. Et franchement, c'est une mauvaise idée. Ça ne passe pas du tout dans un monde anglo-saxon. En fait, il faut juste éviter. Si vous évitez ça, vous évitez des problèmes, c'est tout. Surtout, quand on n'a pas une super maîtrise, on n'a pas une maîtrise excellente de la langue, vous pouvez arriver exactement au but inverse recherché alors que ce n'était pas du tout votre intention, ce qui serait dommage. Allez, on a fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Let's call it a day. Talk to you tomorrow, guys. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il suffit simplement de cliquer sur le « i » en haut à droite. Il fait 37 pages illustrées concrètes et il arrive directement dans votre boîte e-mail. Bye bye, guys. Talk to you very soon. Day, wait, and delay.